« Mon frère rêvait de me contrôler. De contrôler la rage dans mon cœur. Ma sœur imaginait me dompter. Mais ma fureur ne saurait rester contenue. » « Les aspects pensaient m'emprisonner. Mais nul ne peut museler ma haine. Ils savent ce qui approche. La flamme implacable. Sans cesse plus proche. » « Ils se plotissent les uns contre les autres dans la nuit. Perdus dans leurs rêves. » « Trompés par ceux qui ont dilapidé notre héritage. » « Ce sont des traîtres. Ce sont tous des traîtres. » « Et je dois leur faire payer. » « Leur souffrance ne fait que commencer. » « Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de cette cinématique. » « La cinématique de la 10.2 qui arrive. Gardien du rêve. » « Alors est-ce que ce sera le dernier patch ou pas de Dragonflight ? » « Mais en vrai, je trouve que celle-là est très intéressante pour présenter le raid. » « On a au moins trois figures du raid. » « Et d'ailleurs une, je ne suis pas sûr. » « Et en l'occurrence, le propos est très bien pour montrer encore une fois une introduction et faire la transition entre la 10.1.7 et la 10.2. » « C'est vrai qu'on n'a pas énormément de matière. » « Ça reste simple mais ça reste efficace pour nous présenter un petit peu l'assaut de Firak et le moyen, ce dont il a besoin pour pouvoir rentrer dans le rêve d'Emeraude. » « Parce qu'on a tendance à l'oublier ça. » « Et pour le coup, bien jouer à la 10.1.7 qui a pas mal de problèmes sinon. » « Mais au final, nous avons Firak qui ne peut pas rentrer dans le rêve d'Emeraude comme ça. » « Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. » « Le rêve d'Emeraude, on ne rentre pas comme dans un moulin. » « On n'y rentre pas du tout comme ça. » « Et au final, même les druides galèrent à rentrer dans le rêve d'Emeraude. » « Ils ont besoin d'une concentration, ils ont besoin d'être dans certaines zones, d'être aidés, etc. » « Sauf que c'est vrai que dans WoW, ce genre de choses, on s'en fout. » « L'obtention, nous on veut aller dans le portail, péter la gueule de tout le monde et on repart. » « Ça ne marche pas comme ça en fait. » « Et même n'importe quelle personne lambda n'est pas censée pouvoir rentrer dans le rêve d'Emeraude. » « Là d'en haut, on ne va même pas se poser la question pour le joueur. » « Il y aura une aide de tout le monde. » « Mais normalement, le rêve d'Emeraude ne rentre pas comme ça. » « Et pour le coup, c'est bien qu'il montre que Firak ne peut pas rentrer comme ça dans le rêve d'Emeraude. » « Il a besoin d'allier. » « Alors, le problème, je vais y revenir après, c'est juste les Druides de la Flamme. » « Ramener les Druides de la Flamme à la 10.1.7. » « Alors que, en fait, les Druides de la Flamme, on n'en a plus entendu parler depuis les Terres de Feu. » « Donc je crois que c'est la 4.3. » « 4.2. » « 4.2. » « 4.2, pardon. » « 4.2. » « Donc on n'a pas entendu depuis les Terres de Feu. » « Bon, comment dire. » « C'est pas... » « Pas fifou. » « C'est pas fifou. » « Ils reviennent comme ça en mode salut, clin d'œil cataclysme. » « Et ça, c'est vraiment pas terrible. » « Sachant qu'ils avaient juste à dire qu'en fait, liaient les deux. » « Qu'en fait, les Primalistes, eh bien, au sein des Primalistes, il y avait des anciens Druides de la Flamme. » « Ça aurait été beaucoup plus logique. » « Et que les Primalistes, au sein des Primalistes, du coup, certains sont des Druides désabusés, etc. » « Mais encore une fois, il aurait fallu creuser du côté des Primalistes, ce qui n'a pas été fait. » « Et donc, eh bien, on remplace les Primalistes par les Druides de la Flamme et les Primalistes, ça dégage. » « Et donc, eh bien, ça, ça m'embête énormément. » « Bon, j'avais dit que j'y ferais après, mais bon, on va le faire maintenant. » « Je vais mettre sur eux, directement, leur petite tête à eux, là. » « Donc, si je dis pas de bêtises, alors je sais pas si c'est lui, mais un des quatre, normalement, devrait être Tindral ou Tindral, qui est le nouveau Fendral. » « C'est-à-dire qu'on en est là, c'est-à-dire qu'il s'appelle quasiment pareil, et c'est exactement la même chose. » « Il veut l'immortalité, l'elfe de la nuit, etc. récupérer, c'est pour ça qu'il a pactisé avec Ragnars, euh, pardon, Firak. » « Et donc, eh bien, ils n'arrêtent pas de faire, enfin, c'est vraiment, on n'en a rien à foutre, quoi. » « C'est vraiment, on ramène les Druides de la Flamme. » « Alors, on n'avait pas parlé de vous, eh bien, ils sont là. » « Voilà, ils sont là, ils ont les mêmes motivations, ils ont quasiment le même meneur. » « Le mec, il sort de nulle part. » « Les mecs sortent de nulle part. » « C'est quand même assez triste, je trouve, pour les Druides de la Flamme. » « Mais dans tous les cas, ce qui est plutôt bien vu derrière, par contre, c'est que ce soit ces Druides qui vont pouvoir permettre à Firak de passer à travers le Revenant. » « Mais encore une fois, il suffisait juste de travailler un peu les primalistes et de dire que c'était eux qui géraient, enfin, certains avaient ce pouvoir-là. Ce qui aurait en plus lié ça à Razaghet, en mode, bah, Razaghet, parce que, un point aussi, je voulais en parler après, mais j'arrête pas, là, ça y est, je balance. » « Mais au début, en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette thématique, c'est qu'il y a, du coup, là, on le voit avec mon frère rêver de me contrôler, je vais en parler après pour les phrases. » « Mais globalement, on a, justement, une petite phrase pour Reddy Cron, une petite phrase pour Viranos, mais aucune phrase pour Razaghet. » « Alors que ça aurait pu être le lien, justement, vis-à-vis de Razaghet. » « Mais c'est normal, Razaghet n'a jamais été présenté avec Firak, quand il y en a un qui a terminé son arc, l'autre commencé. » « Du coup, c'est vrai que Razaghet, on l'a complètement mis de côté, alors que, justement, lié ça aux primalistes, en mode, ma sœur, ma sœur nous a offert des alliés de poids. » « La personne des primalistes, etc. » « Ça aurait pu être intéressant. » « Encore une fois, on aurait eu l'œuvre de Razaghet au départ, qui permet, justement, son dernier cadeau, c'est de lui permettre d'avoir des personnes qui sont capables de rentrer dans le rêve. » « Donc ça, ça aurait été intéressant. » « Malheureusement, ce n'est pas le cas. » « Personnellement, les druides de la flamme, c'est quand même une honte, vraiment, c'est une honte dans le délire. » « Dragonflight, c'est vraiment l'extension où, classique, 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 porn à fond les ballons, et on vous ramène les druides de la flamme comme ça. » « Tant que j'ai dit ça, globalement, la suite, au moins, l'idée est intéressante d'utiliser les druides de la flamme pour pouvoir rentrer dans le rêve d'Emeraude, ça, c'est une bonne idée. » « Enfin, juste des druides, pas forcément druides de la flamme, encore une fois, des primalistes auraient très, très bien suffi. » « Alors, première scène, tout d'abord, on a la forge, donc Fira qui nous fait un monologue. » « C'est le seul personnage à parler dans... » « Enfin, techniquement, il y en a d'autres, mais c'est vraiment le seul personnage qui parle de manière compréhensible. » « Et nous avons la présentation d'un boss de raid qui arrive pour cette 10.2, qui est tout simplement Igira, ou Igira, vous prononcez comme vous voulez, moi je dirais Igira. » « Igira la cruelle, qui est le dernier des anciens Jaradine. » « On nous l'avait déjà présenté dans la 10.1, à Zaralec, rappelez-vous. » « Il y avait deux worldboss, un ancien Jaradine qui était dans Abérus, et du coup, le dernier ancien, c'était dans la scématique, et qui était lié à Fira, d'ailleurs. » « Ils parlaient ensemble, etc. pendant que Fira qui prenait son petit bain d'ombre flamme. » « Et donc, elle, elle avait blessé Sabéliane, d'ailleurs. » « Elle avait lancé un javelot sur Sabéliane, si je ne m'abuse. » « Ou alors, non, je... » « Il me semble que c'était elle. » « Il me semble que c'était elle. » « Enfin bon, dans tous les cas, Igira la cruelle, qui est le dernier ancien des Jaradine. » « Je rappelle d'ailleurs que ça, c'est quelque chose d'assez drôle, parce que comme ils sont en feu et tout, on se dit que c'est normal, pas de problème, c'est tout à fait logique qu'elle rejoigne Firak. » « N'oubliez pas que les Jaradines, leur pacte était avec Iridicron, et pas du tout avec Firak. » « Alors vous allez me dire, oui, mais c'est son frère, donc c'est bon. » « C'est marrant, parce que dans les paroles, on a tendance à oublier ce que dit Firak derrière. » « Mais donc, d'un côté, vous auriez pu avoir le cadeau d'Iridicron, et l'autre, le cadeau de Razaghet. » « Et au final, mais c'est pas le cas. » « Mais par contre, pour le coup, les Jaradines sont vraiment un cadeau d'Iridicron. » « Et d'ailleurs, un petit point aussi sur les Jaradines, j'en reparlerai probablement quand on fera le bilan de Dragonflight, mais les Jaradines, en termes de l'heure, c'est un peu une catastrophe. » « Mais bon, on en reparlera plus tard, c'est pas l'objet de cette vidéo. » « Donc, après, ce qui est bien, c'est présenter Igira. » « Du coup, il y aura probablement une mécanique à la cavo de Neltarus, avec l'idée d'un forgeron, etc. » « Puisque là, c'est elle. » « Ça, c'est pas mal, c'est que l'idée que l'ancien Jaradine serve dans la cinématique aussi à présenter le moyen qui permet de traverser le rêve. » « Et ça, c'est une bonne idée, même si, bon, derrière, moi, j'ai un peu plus de mal avec l'arme légendaire. » « Mais c'est bien de présenter cette arme légendaire et de lui trouver une utilité dans le récit. » « Mais maintenant, il faut se rappeler quand même que, du coup, c'est une hache offerte à un dragon. » « Un dragon qui, du coup, prend une forme de dragon, donc il ne peut pas utiliser de hache. » « Ça, c'est un peu con. » « Mais bon. » « Et puis, il y a un gantelet, un bracelet, un truc. » « Non, c'est une hache. » « Ah, là, on sent que c'est le gameplay qui rattrape. » « Après, un truc que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de corps masculin. » « D'ailleurs, c'est un corps masculin. » « Ils nous ont mis deux petites elfettes pour qu'on ait la parité de filles, de garçons. » « On passera le côté druidesse, évidemment. » « SOSRP, elfes de bonne nuit, tout ça. » « Le corps masculin, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est le cas dans la plupart des œuvres de Rogue Fantasy, mais c'était également le cas dans Warcraft, la plupart des cœurs masculins sont généralement représentés pour les nains. » « En fait, un cœur masculin comme ça, très grave, très baryton, c'est généralement l'ambiance musicale pour les nains. » « Et là, on est sur une thématique nains sombre-fer comme jamais. » « Vous avez un Jaradine qui forge, les Jaradines qui ont tout pompé, c'est des nains sombre-fergés globalement. » « Avec, du coup, Firak qui se prend pour Ragnaros. » « Et, en vrai, vous remplacez par des nains, ça marche super bien. » « Il y a un Thane forgeron, et à côté de ça, les autres qui enchantent la lame, ça marche tellement bien. » « Et donc, le corps masculin est super au niveau ambiance musicale. » « Par contre, moi, ça me fait beaucoup rire d'entendre un cœur masculin et de mettre deux filles, alors que, du coup, ça ne marche pas. » « On devrait entendre l'écho féminin dans le cœur masculin. » « C'est très con, mais bon. » « Fais de me contrôler. » « Alors, parlons des paroles. » « Mon frère rêvait de me contrôler. » « Alors, ça, pour le coup, c'est vrai. » « Iridicron qui tente d'orienter. » « Il sait qu'il ne peut pas vraiment contrôler parfaitement Firak, et du coup, il tente de l'orienter. » « Et d'ailleurs, Firak nous donne l'impression que non, non, il a résisté au contrôle, tout ça, tout ça. » « Et que, finalement, ce qu'il fait, là, c'est de son propre fait. » « Alors, premièrement, on va en reparler, mais déjà, il a un petit peu vrillé. » « Il a l'ombre flamme, l'ombre flamme, c'est le vide, tout ça, tout ça. » « Mais, donc, on peut douter déjà de cette parole-là. » « Mais surtout, en fait, n'oublions pas que Iridicron a trouvé ce qu'il voulait. » « C'est-à-dire qu'il a toujours utilisé dans Dragonflight Firak comme leur, en fait, comme leur, comme distraction. » « Et là, c'est exactement le cas. » « C'est pour ça, d'ailleurs, que je considère que s'il n'y a pas de 10.3, c'est un problème. » « Firak n'est qu'une distraction envoyée par Iridicron pendant qu'il fait ses trucs à côté, dans l'ombre. » « Mais du coup, c'est dommage, enfin, c'est pas dommage, justement, c'est intéressant d'en parler, parce que Firak a l'impression, du coup, d'agir de son propre chef, alors que c'est pas le cas. » « Iridicron, c'est lui qui l'avait envoyé chercher l'ombre flamme, et c'est lui qui, donc, il est totalement dans le plan, ça marche totalement dans le plan d'Iridicron. » « Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est un plan, d'habitude, généralement des plans, notamment Joliet, où c'était vraiment le mec qui l'a tout anticipé. » « Non, Iridicron l'a envoyé vers l'ombre flamme et lui a dit, vas-y, régale-toi, mon grand. » « Il n'a pas forcément prévu ce qui allait se passer après, mais dans tous les cas, il sait que, quel que soit ce que fera Firak, ça va servir de distraction et pendant ce temps, il pourra faire ses trucs. » « Donc, ça, c'est plutôt une bonne manière d'écrire, je trouve, les incarnations primordiales. » « Pour le coup, elles sont bien écrites, les incarnations primordiales. » « Et donc, de contrôler la rage dans mon cœur, donc, bon, c'est le feu, voilà, blablabla. » « Alors, d'ailleurs, je pense que Tindral, c'est lui, en fait. Je pense que c'est lui. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est lui. » « C'est très étonnant qu'il n'ait pas eu de gros plans, mais je crois que c'est lui, Tindral, Tindral. » « Mais, à voir. » « Et donc, Tindral qui serait le Fandral du raid. » « Change forme, panthère, feu, scorpion, feu, enfin, hommage Fandral à fond les ballons. » « Donc, contrôler dans la rage de mon cœur. » « Ma sœur, imaginez me dompter. » « Donc là, il parle de Viranos, évidemment. » « Viranos qui est l'incarnation primordiale de la glace. » « Donc, ma sœur, imaginez me dompter. » « Ça, ça fait référence à la dernière cinématique et ça fait référence également à la 10.1.7 où il y avait eu ce clash entre Viranos et Firak. » « D'ailleurs, la cinématique de la 10.1.7, vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur mon YouTube. » « J'en avais parlé, alors, certains dans le chat étaient en mode, bah, à un moment donné, Firak parle à la première personne du pluriel, donc il dit nous. » « Et moi, j'avais justement dit que c'était bien pour une fois un boss qui parle à la première personne du pluriel, puisqu'il intègre ses frères et sœurs. » « Et ça, c'est bien, c'est bien. » « Et on m'avait rétorqué que comme il utilise l'ombre aux flammes, peut-être que le nous était le vide. » « Là, vous avez totalement la réponse. » « Il aurait pu utiliser un nous pour lui-même, là, puisqu'il commence vraiment à devenir vide. » « Mais non, 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 il utilise bien la première personne du singulier. » « Et ça marche, parce que, en fait, on a quand même un délire très vide, malgré tout. » « C'est-à-dire que tout le monde l'a abandonné, tout le monde s'est retourné contre lui. » « Il y a cette espèce de paranoïa qui fait très Deathwing, parce que Firak, vraiment, c'est un mix entre Ragnaros et Deathwing. » « Et au final, il y a cette espèce de paranoïa en mode, tout le monde m'a trahi, ils sont tous mes ennemis. » « Et du coup, je vais devoir, je dois faire des trucs. » « Et ça, c'est très intéressant, l'idée qui s'est ostracisé, que tout le monde sont ses ennemis. » « Et ça, la première personne du singulier, elle marche très très bien à ce niveau-là. » « Donc, ma sœur, imaginez me dompter, il dit « je. » « Il dit je et pas nous, justement, contrairement à scématique précédente. » « Donc là, il n'a plus... » « Ce qui est marrant, parce que ça donne l'impression qu'il n'a plus d'amis, alors qu'il se fait forger son arme par une jaradine. » « Et par les druides de la flamme. » « Donc, ma sœur, imaginez me dompter, mais ma fureur ne saurait rester contenue. » « Voilà, encore une fois, l'idée qu'il ne peut pas être contrôlé. » « Pour le coup, là, il ne ment pas, Viranos qui dit qu'il a oublié la raison du combat et que maintenant, c'est juste... » « Après, Viranos avait raison aussi, puisque Firak s'oublie et fait tout péter. » « Au passage, on le voit, j'ai l'impression... » « Alors, c'est l'usitisation, c'est sûr, de Zaralec, mais est-ce que c'est vraiment Zaralec, les grottes de Zaralec ? » « Ça peut être juste un placeholder, ça peut être juste un placement en moedisson sous terre. » « Ça peut ne pas être vraiment Zaralec elle-même. » « Même si c'est vrai que cette espèce de montée, en plus, fait très 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 Zaralec. » « Dans tous les cas, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons la hache qui s'appelle Firalas, si je ne m'abuse. » « L'arme légendaire, la hache légendaire qui va arriver à la 10.2. » « Et, comme je disais, j'ai un petit problème avec le fait qu'un dragon se fasse forger une hache. » « Ça, c'est complètement con, puisque dans sa forme finale, il ne peut pas avoir de hache. » « Sa forme de dragon. » « Par contre, l'idée d'enchanter la lame qui vient d'être forgée par la Jaradine avec les druides de la flamme, qui font leur espèce d'incantation, etc. » « Du coup, le dépositaire du feu, à savoir l'incarnation primordiale du feu, Firac. » « Donc, l'union des trois là-dessus, en termes de cinématique, marche très très bien dans l'écriture et dans l'avancée, la progression de l'histoire et de cette même cinématique. » « Donc ça, ça marche très très bien. » On a ensuite « Les aspects pensées m'emprisonner. » Ah mais oui, il est là, en fait. Il y a le gros plan, là, c'est vrai. « Les aspects pensées pouvoir... » « Mais nul ne peut museler ma haine. » Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils ne parlent pas du tout des Titans. Je pense que vraiment, dans leur tête, c'est Firac opposé à tout le monde. Et Iridicron, vraiment, opposition Titan. Parce que, techniquement, ils devraient parler des Titans aussi, qui ont essayé de le transformer, en fait. Mais pas du tout. Je pense que c'est pour que, d'un point de vue narratif, on les mette un peu plus dans une case, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mais c'est dommage, parce que, oui, ok, ils l'ont enfermé, c'est vrai. Donc, c'est normal qu'il ait la haine aussi. Mais, d'ailleurs, au passage, on voit quand même... Est-ce que la poignée est déjà... Ouais, la poignée est déjà violette, avant qu'il s'en saisisse. Ah, quand il s'en saisit, quand même, elle devient plus violette. Elle devient plus violette. Puisqu'un truc qui est très intéressant au niveau du développement de Firac, c'est que ça y est. Ça y est. J'essaye de trouver un grand angle sur Firac. Mais il est... Ça y est, vraiment, Firac a ses... Bon, on ne va pas avoir un grand angle. Mais ça y est, Firac, vraiment, l'ombre flamme est vraiment présente sur lui. Notamment au niveau de ses espèces de poignées, etc. Là, on a vraiment l'ombre flamme, donc cette espèce de flamme violette. Ça, c'est l'ombre flamme, donc une flamme du vide. Et au final, là, ça y est, c'est parti. Ça devient de plus en plus présent en lui. C'est plus un petit truc. Et donc, derrière, on a un point sur, justement, les deux grandes forces qui vont s'affronter. Je rappelle d'ailleurs que le fait que les gardiens du rêve, justement, le fait que Alex Trasa, Mérisra, parce que là, on va les voir juste après, et, enfin, savent qu'elles, avant que Viranos les rejoignent, comment elles savent que c'est Amir Dracil qui va être attaqué. Je vous laisse aller voir la vidéo de l'Aube de l'Infini, du Mega Donjon, etc. Ça n'a aucun sens, c'est un scénariste qui a donné le script à Alex Trasa, elle n'est pas censée comprendre tout ce qu'elle comprend. Il y a au moins trois idées qu'elle comprend. Il y a la première, c'est, oui, on nous parle de Cendres, etc., donc c'est lié à Firaka. Bon, ça, déjà, ça sort du chapeau, mais allez, à la limite. Mais ensuite, oui, du coup, il va attaquer Amir Dracil. Comment il serait même qu'Amir Dracil existe, en fait ? Et derrière, derrière le côté, oui, il faut, je ne sais pas, moi, je suis, ça, c'est quand même toujours un peu lunaire, et je préfère le rappeler pour que ça ne soit pas oublié. En tout cas, ici, on a le symbole de Sylvarden, c'est intéressant. Et oui, ces espèces de vrilles en cercle, c'est le symbole de Sylvarden, puisqu'on est dans le rêve d'Emeraude. Le rêve d'Emeraude sert de plateforme entre le monde des vivants, le domaine de notre réalité à nous. Ce qu'on appelle les jardins de vie, donc le monde de la vie en tant que force naturelle. Et l'ombre-terre, les terres d'ombre, avec le monde des morts. C'est vraiment un carrefour de trois mondes, comme ça, le rêve d'Emeraude. Donc, le petit lien avec Sylvarden, ici, assez intéressant, je trouve. On voit d'ailleurs Isera, derrière. C'est intéressant, parce que vous avez un gros plan là-dessus. Avec, derrière, ils savent ce qui approche. C'est pour ça que je voulais dire ça. Ils savent ce qui approche, oui, c'est pas normal d'ailleurs qu'ils le savent. La flamme implacable. Donc là, on voit Alexstrasza et Nozdormu, qui sont ceux qui ont donné les infos, qui sortent de nulle part. Mais bon, ça, allez voir la vidéo sur l'aube de l'infini. Les deux qui volent au-dessus en tant que dragon, en tant qu'aspect. Mais Isera et Chandris, du coup, qui sont côte à côte. Les deux qui étaient... On a le symbole de Sylvarden, et c'est les deux qui étaient liés à Sylvarden. Rappelez-vous, en fait, dans la quête de libération de Tyrande, pour qu'elle ne succombe pas en tant que guerrière de la nuit. Guerrière de la nuit des lunes. Vous aviez la campagne de congrégation de Sylvarden, qui est très importante à ce niveau-là. Et donc, les deux travaillaient souvent de concert, Chandris et Isera. J'étais très content d'ailleurs de voir que Chandris était de plus en plus utilisée, ça fait plaisir. Donc, les remettre ensemble, c'est très fort et très intelligent pour rappeler Sylvarden. Même si ce que je n'aime pas trop avec Isera, c'est qu'elle est censée être morte. Et oui, bien sûr, dans les campagnes de renom, on l'a vu revenir, faire coucou. Ils ont mis Malfurion en gage pour permettre à Isera de revenir, momentanément. Mais lui mettre un effet un peu éthéré quand même. C'est le principe de Dragon Vert de base, même quand il s'était en vie. Mais là, elle est morte quand même. Donc, ce serait quand même... Parce que là, ça donne vraiment l'impression, oui, Isera, elle est vivante. Non, elle n'est pas vivante, Isera. Derrière, nous voyons... Donc, Kalegos, qui, évidemment, c'est le vol bleu. Ce sont les intellos, il lui manque les lunettes, pour le cliché. Mais il ouvre son petit livre pour essayer d'en savoir plus, peut-être de trouver des trucs. Ce qui marche, bien entendu. Et pour le coup, par contre, là, je ne suis vraiment pas fan. C'est mon cher Ebissian, j'adore Ebissian. Mais Ebissian, pour montrer son nouveau rôle d'ASP, lui a mis justement cette espèce de rune draconique rouge sur les bois, ce qui marche très bien. Mais ils ont armuré un torène. Et ça, c'est un crime. Mettre une armure sur un torène, mettre vraiment des énormes plaques de fer sur un torène, c'est un crime. C'est un crime puni par la Convention de Genève, par l'ONU. C'est crime contre l'humanité. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, on ne le met pas. À la limite, les brassards, etc., d'accord, mais lui mettre des épaulettes, lui mettre un torse, machin, etc. Non, non, ça, c'est un crime, ça. Ça, c'est un crime. Alors, je pense que c'est pour les Coadeswings, en tant que chef des... Ouais, mais faites ça mieux, en fait. Le principe des torènes, et notamment Ebissian, ça ne correspond pas à sa psyché, en fait. Ebissian n'a pas choisi une race ultra noble, des elfes comme la plupart, ou des hommes pour mieux les tromper, etc. Il a choisi un torène. Il a choisi la race torène pour montrer, justement, à quel point il est proche de la Terre, etc., et du rôle fondamental que sont les dragons noirs, à la base, qui a été complètement oublié par son père, et du coup, il aspire à une vie tranquille, etc. Donc, bon, le pouvoir l'a appelé, c'est justement pour ça qu'il est le meilleur candidat, ça, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas pour ça qu'il doit renier tout ce qu'il est, en fait. Et avoir une armure d'apparat sur un torène, c'est déjà visuellement dégueulasse, mais en plus, l'armure n'est pas folle, mais de deux, elle est assez quelconque, elle fait juste PNJ torène, et de deux, en fait, même par rapport à sa psyché, non, deux, trois petits trucs pour équiper, ok, mais là, tout ça, non, non, on dirait juste Jean-Michel qui coud, là, c'est pas, non, 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 c'est pas beau, ça, c'est pas beau. Et c'est quelqu'un qui reste, qui reste justement rattaché à la terre, rattaché à ses trucs, donc une armure beaucoup plus, mais surtout que c'est pas spécialement compliqué, je pense vraiment, vous mettez juste deux, trois brassards, deux, trois trucs, et c'est le torène, un torène à poil, c'est un beau torène, vraiment, donc, deux, trois petites pièces d'apparat, une belle ceinture, machin, si vous voulez, et en avant, quoi, c'est, non, non, là, le choix de transmo est discutable, monsieur le joueur torène, ensuite, nous avons du coup, le conseil de guerre avec, avec Mérisra, et ça, c'est intéressant, parce que, comme il y a Isera de retour, on pourrait dire, Mérisra va être mise de côté, et bien non, Mérisra, on la voit sur le conseil de guerre, avec, du coup, c'est elle qui dirige les opérations, puisque c'est son plan, c'est son, enfin, c'est son plan, c'est le plan des dragons verts, etc., le rêve d'Emeraude, c'est son domaine, donc non, elle est là, et c'est elle qui prend les opérations, Viranos qui sert de conseillère, puisqu'elle connaît comment fonctionne son frère, etc., on a les bras, le bras gauche et le bras droit d'Ebissian, en la personne de Sabellian, et d'Irion, donc les deux, ou Asian, les deux envoyés du vol noir, qui ont laissé Ebissian prendre la tête du vol noir, et on a Katgar, qui est de retour, on l'avait un peu oublié, sur la 10.1, donc, il est de retour Katgar, j'imagine en tant qu'ambassadeur du, de Kalégos, mais bon, on ne sait pas, de toute façon, le vol bleu, on s'en fout un peu, concrètement, c'est terrible, et, ah ben, ils nous ont fait chialer avec la fin, super, super quête, mais du coup, donc ouais, ça c'est plutôt bien, pour rappeler que Merystras, c'est quand même elle qui est aux commandes, et c'est l'aspect du vol vert, c'est pas parce qu'Isera est de retour, qu'elle prend la place de sa fille, non, c'est Merytra, qui est la dirigeante, donc, ensuite, pendant ce temps, ils se blottissent, les uns contre les autres, dans la nuit, la nuit, elle de la nuit, vous avez, et, Tyrande toujours aussi badass, bien sûr, et c'est cool, c'est cool, Tyrande qui voit l'extraza, et nos dormus, qui est dans le rêve, et qui est prête à défendre, et oui, parce que, un truc que je vais pas mal critiquer, sur la 10.2, c'est que c'est censé être, l'arc, le vol vert, mais en fait, comme c'est Amirdrassil, et que c'est Eiffel de la nuit, etc., alors bien sûr, c'est lié au vol vert, mais c'est un arc-elfe de la nuit, c'est pas un arc du vol vert, c'est un arc-elfe de la nuit, sur lequel on a mis un peu de vol vert derrière, c'est un peu le problème pour le vol vert, c'est que, en dehors d'Akar à Vanilla, bah tous leurs arcs, ont toujours été liés aux Eiffel de la nuit, vous allez me dire, c'est normal, malgré tout ça, mais du coup, c'est pas un arc-vol vert, c'est un arc-elfe de la nuit, en fait, alors j'espère que, quand même, le vol vert aura un peu plus de place, parce que, quand même, le vol vert, n'oublions pas que Mérisra, il a fallu attendre la 10.1.5, pour qu'elle arrive au siège des Aspets, ce qui est quand même une honte, pas présent dans les cinématiques, elle a également, donc ce qui est cool, c'est qu'elle a enfin un modèle, donc ça c'est bien, j'espère qu'en dragon aussi, parce qu'en forme humaine, c'est bien, mais en dragon, Abyssian n'en a toujours pas, par exemple, alors que tu lui mets des bois d'élan, voilà, ton dragon avec des bois d'élan, Sirend, elle représente l'Arc Elf de la Nuit, encore une fois, le vol vert n'a pas eu de quête, quasiment, sur sa zone, que sont les plaines de Nara, non pas, la réputation Centaure, bon, c'est Centaure, c'est Marouk, c'est pas du tout le vol vert, au moins le vol vert, effectivement, ça a été dans le concordat de Valdraken, les deux quêtes de renom vis-à-vis d'Isera, mais le vol vert, il est totalement absent, donc le moment où ça y est, il y est, en fait, c'est un arc Elf de la Nuit, c'est quand même un petit peu, c'est quand même pas terrible pour le vol vert, pour le moment, et j'ai peur qu'en plus, le reste des quêtes vol vert, ce soit, oh là là, les petits animaux de la forêt, quoi, donc, enfin bon, ensuite on a, pour ceux qui ont délapidé notre héritage, ça c'est intéressant, puisque ceux qui nous ont trompés, et qui ont délapidé notre héritage, ça, ça fait référence au guerre draconique, dans lesquelles, les incarnations, par la suite, les incarnations ont été enfermées, avec du coup, la phrase qui reste, pour aussi Viranos, donc les deux, qui nous ont spoliés, et qui nous ont, dilapidé, donc le lien entre Alexstrasza, et Viranos, comme prévu, c'est quelque chose de très important, pour l'extension, qui est malheureusement, dans une quête cachée, derrière des conneries, du vol de bronze, c'est quand même dommage, et, accessoirement, donc il y aura tout un roman, qui parlera des, donc le roman, c'est la guerre des MRGK, ou un truc comme ça, qui devrait arriver en français, et c'est du coup, et bien justement, les guerres draconiques de l'époque, donc il y a plus de 20 000 ans, avec le conflit, et l'amitié entre Viranos et Alexstrasza, qui devraient, mais après, le jeu a suffisamment développé, leur amitié, leur lien, pour qu'on comprenne un peu plus, mais donc, ce n'est pas, ce ne sera pas obligatoire, d'avoir le bouquin pour comprendre, le jeu l'a fait, même si c'est dans une moindre mesure, et donc, qu'est-ce que fait, Firak, quand il a sa nouvelle arme légendaire, et bien il a fait traîner au sol, pour l'émousser ce petit con, non mais ça ne va pas non, t'as vu tout l'effort qu'il y a eu, bon, on voit bien l'ombre flamme là, et ses cultifs, j'aime bien par contre, même si on ne l'entend plus à ce moment là, le fait que vraiment, on lui fasse une haie d'honneur, les cultistes, et là vous voyez, vraiment, le torse, les brassards, vraiment, là on est sur de l'ombre flamme à fond, donc il commence à passer du côté du vide, et il se sert de la hache, il manie la hache avec ses propres pouvoirs, et je dois leur faire payer, je dois leur faire payer encore une fois, la première personne du singulier, et il se sert de la hache, pour créer une brèche entre les dimensions, parce que là il va dans le rêve des mondes, et oui, c'est une dimension à part, c'est une poche dimensionnelle, mais c'est une dimension à part, donc ça c'est intéressant, encore une fois, l'utilisation de la hache, qui a été enchantée au préalable, donc on comprend pourquoi, et comment il arrive à passer, ça c'est une très très bonne idée, et du coup, et bien, il peut s'avancer, le plan est superbe, le plan est superbe, l'arbre monde au fond, Amir Dracil, l'arbre monde au fond, et le fait qu'il mette les pieds, et qu'il crame l'herbe, superbe, superbe avec la hache en plus qui tombe, alors, le plan est superbe, je sais être objectif, le plan est superbe, magnifique, l'ombre flamme qui commence à se dessiner, pour te montrer qu'il est en train de vriller, peut-être même qu'à la fin, il n'y aura plus que du violet, et plus de rouge, par contre, je suis désolé, mais encore une fois, dans le point classique, un mec de feu, qui arrive devant un arbre géant, c'était Warcraft 3 avec Archimonde, c'était Ragnaros à Cataclysme, le fait que la hache tombe au sol, cette hache, c'est un mix entre Sulfuras, l'arme de Ragnaros, et Shadow Mourne, qui n'a rien à voir avec, Désincarnation, ou quoi que ce soit, qui est l'espèce de France Monde H, de Wotelka, mais c'est parce qu'elle est super connue, du coup, on te fait une Shadow Monde, et ils ne s'en cachent même pas, ils sont contents de le dire, moi ça me rend fou, ces hommages à classique constant, ça me rend fou, et puis bon, honnêtement, Cataclassique, certains l'attendent, mais ce n'est pas honnêtement, l'extension qui fait rêver tout le monde, donc en plus, quel intérêt de vouloir reprendre, trait pour trait, la 10.2, c'est un OVNI, vraiment, c'est un OVNI, le début, on verra, ça se trouve, ce ne sera pas si nul, mais c'est quand même un OVNI, dans la manière dont ça arrive, c'est n'importe quoi, et pourtant c'est dommage, parce qu'encore une fois, l'incarnation primordiale, le fait que Firak soit utilisé comme distraction, et fasse foutre le bordel, pour attirer tout le monde sur lui, c'est le but, et ça marche, mais alors, comment ils savent qu'ils arrivent, pourquoi lui, il veut s'en prendre directement à Merdrasil, il pourrait s'en prendre à plein de choses, et lui-même dit, je dois me venger des aspects, je dois me venger de machin, Valdraken, Valdraken serait une cible idéale pour toi, enfin bon, les druides de la flamme et tout, donc je suis mitigé, cette scématique marche très bien, d'un point de vue storytelling, mais c'est vraiment l'autour du patch, qui est assez bordélique, voilà, j'espère, elle a été plus longue finalement, que ce que j'avais prévu cette vidéo, mais on a pu faire vraiment revenir sur pas mal de choses, pour préparer cette 10.2, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vraiment, je vous invite très fortement, à regarder la playlist Dragonflight, à vous re-regarder la vidéo sur l'Aube de l'Infini, et celle de la 10.1.7, qui parle beaucoup, qui prépare cette scématique, cette scématique n'est qu'une suite des autres scématiques que l'on a vues, et des choses qui sont présentes en jeu, et que vous n'avez pas en cinématique, donc voilà, j'espère vous avoir, vous avoir peut-être aidé à la compréhension, en attendant, merci à tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Lexus, et évidemment, je vous rappellerai, que nous aurons, nous pourrons tester tout ça en live, quand ça sortira, et il y a la BlizzCon aussi, que nous couvrirons, j'espère qu'ils annonceront une 10.3, voilà, bisous ! Oui, bonjour ! Merci Valgadir de me laisser un petit peu de place, parce que bon, je suis le seigneur Ragnaros, brûlé un sec, blablabla, c'est ce que je signe dans les conventions, est-ce que ce petit bâtard de Firac, non mais, est-ce qu'il pourrait arrêter de me plagier, quand même ? Non mais oh, allez, bisous les nains sombres à faire, je vous aime !